Deuxième histoire du Zohar. Rabbi El Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, était assis en train d'étudier avec ses camarades. Ils étaient en train d'étudier avec eux. Et vous savez qu'ils allaient dans les... Là où ils sont maintenant, le côté là-bas de Tibériade, le côté de Safed, le côté de Mérone, avant c'était des champs, il n'y avait pas de bâtiments comme on voit aujourd'hui, donc ils étudiaient en dehors de la maison, dans les champs. C'est là où on chante et on attire les champs quantiques. L'isolation, Bididout, Idbodidout, toutes ces méthodologies exceptionnelles que nous avons, elles étaient déjà imprimées et pratiquées par les anciens maîtres. Donc là je remonte à 1900. Je remonte là à 1900. Nous sommes avec Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils Rabbi El Hazar, Rabbi El Hazar. Nous montons ici à 1900. D'accord ? 1900 jeudi, la destruction du deuxième temple. Et voilà en train de discuter Torah, bien sûr, les secrets. Rabbi El Hazar y voit un gros serpent, très gros piton, en train de courir. et il interrompt la parole de la Torah avec ses camarades et il dit Nahash, Nahash. Et Rabbi El Hazar se met à parler avec le serpent. Il comprend les gestes, les mouvements du, comment on appelle ça, du serpent. Il commence à lui parler. Il dit Nahash, Nahash, retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens. Et le Nahash lui dit non. Il continue à marcher. Il lui dit je te demande d'arrêter de suite. Il lui a dit pourquoi je vais m'arrêter. Il parle avec l'ange qui dirige le serpent. Vous savez que le serpent, il est téléguidé par un serpent-ange en haut. C'est une force-ange qui est accusatrice, mais qui est obligée d'accomplir la loi de Dieu. Lorsque le verdict sort, soit une tortue, soit un scorpion, soit un serpent, il va venir tuer. Alors le serpent, il vient parce que l'autre, il a parlé d'Achandamar. Parce que l'autre, il a sorti un mauvais renom sur son camarade. Il a parlé de la médisance. Alors on lui envoie un serpent pour le piquer. Parce que le serpent, il ne supporte pas la médisance. Parce que le premier qui a parlé de la médisance, c'est lui. C'est le serpent. C'est celui qui a dit à Ève, Dieu, il ne va pas te tuer si tu manges. Comment tu blasphèmes comme ça ? Oui, c'est la première parole qui a causé la colère de l'Achandamar et la colère de Dieu. C'est le serpent. Donc cette personne-là, il a compris, Rabbi l'Azhar, elle a foutu de l'Achandamar. Maintenant le serpent, il est en train d'accomplir le verdict. C'est un grand serviteur de Dieu, le serpent. Vous avez vu que le serpent, le scorpion, la tortue, ce sont des serviteurs de Dieu. Vous pouvez les envoyer quand il veut. Quand il y a mille accusateurs. Pas 999. S'il reste encore un, il peut être sauvé. Mais là, le serpent se dirigeait. Et Rabbi l'Azhar, il a compris. Ses élèves, enfin ses camarades lui disent, mais dis-moi, tu es prophète. Comment tu lis dans le serpent qu'il y a un homme de l'autre côté qu'on ne voit pas, qu'il a fauté que ce serpent, il est en train d'aller pour le bordre, pour le piquer. Rabbi l'Azhar, il leur dit, « Je vais vous expliquer ce que mon père m'avait enseigné. » Un des secrets de la position du serpent, comment il rampe, est-ce qu'il se lève, est-ce qu'il se dresse complètement debout, est-ce qu'il fait ça comme des vagues. Tout ça a une signification, parce que celui de là-haut qui le dirige, c'est celui qui le conduit. C'est ça qu'il veut m'envoyer comme message. Vous voyez que le serpent et ses mouvements, contrairement à ce que pensent les gens, certaines personnes qui disent, « Mais le serpent, c'est synonyme de malheur, c'est synonyme de mauvais. » Pas du tout. Pas du tout. Il est un serviteur de Dieu. Il faut lire les mouvements du serpent, le langage des mouvements, qui fait sortir le venin, et tout ça indique quelque chose. Et Rabbi El Azar a appris cette science majestueuse de son père, Rabbi Shimon Baruchay, qui était Tzaddik Yessud Aulam. Là où je suis en train de vous faire le cours, cette chambre s'appelle la caverne de Rabbi Shimon Baruchay. Il y a sa photo ici, grandiose, parce que j'ai écrit un livre quand j'étais très jeune. J'ai écrit un livre sur Rabbi Shimon Baruchay que je n'ai pas encore sorti. Il est en train d'être en pagination, avec l'aide de Hachem. C'est un livre sublime, avec des secrets énormes, que Hachem m'aide par son mérite, de le faire sortir, de le traduire en français. C'est magnifique. Rabbi Shimon Baruchay, après son fils, il leur a dit, « Papa, il m'a enseigné, voici le mouvement, voici lorsque le venin, il va d'un côté, ou bien il reste au milieu. » Tout ça, c'est une science énorme. D'accord ? On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Mais nos sages ont appris. Maintenant, le serpent, il s'est arrêté. Et le serpent, il lui dit, « Si tu me donnes un témoignage, si tu me donnes un argument, un argument affirmatif, un argument, un bon argument, je m'arrête et je retourne là-bas. » Et il lui dit, « Attention, ce monsieur, il doit mourir. » Il est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à Belazar ? Il lui a dit, « Tu sais, cet homme-là, il a commencé à faire tes chouva dans son cœur. » Voilà. Cet homme-là, il n'y a pas mille accusateurs sur lui. Il y a 999 sur lui. Mais il a commencé un tout petit peu à regretter ce qu'il a fait. Ce n'est pas encore ça. Mais il peut stopper le verdict de tomber sur lui. Et lorsque le serpent, lui, il voit l'homme à des kilomètres sans le voir. Ça veut dire, il se dirige vers une personne, il est à des kilomètres, mais il va y aller. Comme le scorpion et la tortue se sont dirigés vers l'homme. Ils ne l'ont pas encore vu. Mais ils se sont dirigés. Pourquoi ? Parce que ce serpent, il est serviteur de Dieu. Et il a en haut un ange qui le guide. Et lui, comme un GPS, il lui dit, il est là, il n'est pas là, il est là, il se cache ici, il se cache là. Personne ne peut échapper. Personne ne peut s'égarer parce que cette vision, elle est très puissante. Celle du spirituel d'en haut, vers le bas. C'est le moment pour laquelle nous devons avoir nous aussi, le Selem, c'est les trois conditions en haut, autour de nous et à l'intérieur de nous pour nous protéger de tout ça. Maintenant, Rabbi Al-Azhar, il lui a dit, tu t'arrêtes, parce qu'il est marqué dans la Torah que s'il y a un défenseur, même s'il y a 99% dans ce défenseur qui disent qu'il est accusé et qu'il doit mourir, mais s'il y a une toute petite partie, ça veut dire, c'est une petite goutte d'espoir par la Teshuvah, c'est magnifique ça, c'est beau, c'est l'ouverture à tout être humain qu'il peut dans son cœur, dans son petit cœur, changer et dire, non, non, je ne veux pas avoir mille accusateurs, je veux le miracle, Pélé, Pélé c'est mille, je veux mille, Elef, Elef, Elef c'est Alef, Alef c'est un, un, je veux voir un tout petit peu que Hachem, il dise, que l'Éternel il dise, même si ça a été accusé, je peux encore réparer, je peux encore effacer le décret. Alors, comment il s'appelle, le serpent, il parle avec Al-Azhar, puis Al-Azhar, il lui dit, et ses camarades, il dit, mais d'accord, d'accord, et ton père, il t'a appris, mais d'où tu sais qu'il y a quelqu'un là-bas, mais tu ne le vois pas, il dit, non, je le vois, il dit, mais comment tu le vois, il dit, par le mouvement du serpent, parce que le serpent, quand je l'ai vu la première fois, comme le TGV, comme ça, mais quand je lui ai appelé, et je lui ai dit, au début, Nahash, Nahash, serpent, serpent, arrête, il n'a pas voulu s'arrêter, mais il s'est calmé un peu, et quand je lui ai dit, la troisième fois, Nahash, Nahash, cette personne-là, elle a changé, il s'est mis à faire ça, il s'est mis à faire ça, et là, j'ai compris, que l'autre, il a fait Vetshuva, c'est quoi ça ? ça, c'est la position fétale, écoutez bien, c'est mon explication, ça, c'est la tête qui rejoint les, entre les jambes, c'est magnifique, c'est extraordinaire, et Rabbi El Hazar, il voit les signes, et il a une consigne du ciel, que l'autre, il s'arrête, qu'est-ce que fait Rabbi El Hazar ? Il peut faire un bouclier, pour ne pas que l'autre, il meure, mais, ça ne veut pas dire, qu'il a été pardonné, il va falloir un cobaye, il va falloir compenser, ce juif là, qui a fait Vetshuva maintenant, avec une tierce personne, il faut trouver maintenant, le serpent, il lui dit, moi, je ne reviens pas chez Dieu, car c'est le tribunal qui m'a envoyé, si je ne prends pas quelqu'un, maintenant, il me faut la compensation, donne-moi le cobaye, c'est ce qui se passe dans le poulet, donne-moi les 160 pièces, il faut que tu me donnes quelque chose, pour faire un échange, sinon c'est impossible, qu'est-ce que Rabbi El Hazar, il lui dit, Rabbi El Hazar, il lui dit, dans tes mouvements, j'ai vu qu'il y avait, quand tu es arrivé, très 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 fort, comme ça, comme le TGV, je savais qu'il y avait quelqu'un, qui allait mourir, je pensais que c'était le juif, là-bas, qui a parlé de la médisance, mais quand tu t'es, un petit peu assoupli, j'ai compris, que tu es venu pour deux missions, tu es venu pour le juif, et tu es venu pour une autre personne, qui a volé, et tué, une créature, une personne a tué une créature, elle lui a volé sa bourse, et il se cache dans telle et telle grotte, maintenant on va le chercher, comme ça il fera la compensation de l'un avec l'autre, et là les camarades, ils sont époustouflés, ils sont fascinés, ils disent, mais d'où tu sais tout ça ? Par les mouvements du serpent, la shlehout, au début TGV, ça veut dire qu'il va prendre quelqu'un, et après, la souplesse, ça veut dire qu'il va éviter de prendre quelqu'un, donc un, il va s'échanger contre l'autre, mais il lui faut un cobaye, il lui faut une compensation, sinon ce n'est pas possible, et de là, le Zohar Kadosh, il apprend, que des fois, on peut faire la compensation, à travers des noix, à travers des pièces, à travers n'importe quelle matérialité, que l'on va donner au serpent, c'est-à-dire au nefèche, le nefèche, c'est justement l'âne végétative, voilà pourquoi il s'appelle Pidionnefèche, le rachat du nefèche, vous comprenez ? C'est magnifique ça ! 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 C'est magnifique ça !